Quand ils me voient, ils voient une blonde qui a l'air un petit peu innocente et puis en fait, ils ne s'attendent pas du tout à cet humour-là. Et c'est quand je voyais la tête des gens parfois dans la salle qui faisaient comme ça, je me disais, ok, donc c'est quand même un humour qui fait choquer. Je m'appelle Laura Laune, j'ai 36 ans et je suis humoriste. Je l'ai montré à ma sœur, elle m'a dit, mais tu es au courant que normalement, dans les trous, ce ne sont pas des micros ? J'ai toujours voulu faire de la scène, j'ai toujours été passionnée par le théâtre. Moi, je n'étais pas du tout celle qui allait faire des blagues à l'école ou qui allait se faire remarquer aux réunions de famille, etc. Moi, j'étais plutôt toujours un peu dans mon coin. J'étais très timide, j'étais très réservée. Mais par contre, j'étais très captivée par les gens qui faisaient de l'humour. Donc quand je voyais mes amis à l'école, je les voyais faire des blagues. Je trouvais ça génial de faire rire les gens. Et du coup, j'analysais vachement comment ils faisaient. Je me disais, ok, donc en fait, ils font des vannes sur tel sujet, dans tel contexte. Et ça me captivait. Je me suis dit, un jour, j'aimerais bien arriver à faire ça. J'avais fait un casting que j'avais trouvé sur Internet. Et je suis tombée sur ce casting de Couscous au Lardon, qui est une comédie. J'ai joué dans cette pièce à peu près un an. J'adorais faire rire les gens, mais je me disais vraiment qu'ils feraient encore plus si j'arrivais à les faire rire avec des choses que j'ai écrites moi-même. Et j'ai commencé en parallèle de cette pièce à écrire des vannes et à les tester sur des plateaux, mais parfois des trucs. Puis il y avait cinq personnes dans la salle. Enfin, dans Paris, j'allais un peu tester n'importe où. Mais c'était une chouette école. J'étais prof pendant six mois dans une section maçonnerie en Belgique. C'était un peu absurde comme expérience. Et du coup, je m'étais dit, tiens, je vais écrire un sketch sur cette expérience. Après, dans le sketch, pour le coup, c'était vraiment extrapolé et caricaturé. Je suis professeure d'histoire de l'art en CAP, soudeur, bétonneur, option foot. Je me suis inspirée de cette expérience de prof pour écrire ce sketch. Et c'est resté le premier sketch du spectacle. Pendant six ans que j'ai tourné mon spectacle. En fait, je me souviens vraiment d'un moment où j'ai senti quelque chose basculer. Au début, je jouais dans une petite salle à Paris. Je jouais à l'Apollo les mardis-mercredis pendant deux ans. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Il y avait vraiment des soirs où il y avait dix personnes. Et quand j'ai fait un incroyable talent, c'est vrai que tout de suite, le soir de la diffusion, on m'a dit, là, au théâtre, c'est complet sur six mois. On a augmenté le prix des places. C'était complet tous les soirs. C'était complet parfois des mois à l'avance. Et là, j'ai commencé un peu à paniquer, à me dire, OK, là, les gens qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont envie de me voir moi. Ils ne viennent pas par hasard. Ils ont acheté leur place. Et vraiment, ça, ça m'a mis une grosse pression. Quand on fait de l'humour et qu'on écrit sur des sujets graves, forcément, ça devient de l'humour noir. Parce qu'on parle de choses qui sont sérieuses et qui sont parfois tragiques. J'avais vraiment cette envie de dénoncer des choses tout en pratiquant cet humour-là. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée. Et là, dans ce deuxième spectacle, on retrouve encore ça, même si je parle d'autres sujets. Mais on reste toujours dans ce truc de dénoncer des injustices, des discriminations et de sujets, en tout cas, qui, moi, me touchaient personnellement et dont j'avais envie de parler. Quand j'ai commencé à écrire, je ne me rendais pas forcément compte que c'était l'humour noir, en fait. Je ne me rendais pas forcément compte que c'était trash. C'est juste mon humour. Et c'est quand je voyais la tête des gens parfois dans la salle qui disaient comme ça, je me disais, OK, donc c'est quand même un humour qui fait choquer. Quand ils me voient, ils voient une blonde qui a l'air un petit peu innocente. Et puis, en fait, ils ne s'attendent pas du tout à cet humour-là. Et si tu viens de voir mon spectacle et que tu n'es pas du tout prévenu, tu peux quand même te prendre une petite claque. Je pense que ce qui est le plus dur, c'est la remise en question perpétuelle, de ne jamais se dire, ça y est, c'est acquis, en fait. Parce que je m'étais dit, quand mon premier spectacle aura marché, finalement, la suite, ça va couler. Mais non, en fait, il faut repartir à zéro sur un nouveau. Il faut se renouveler tout le temps. Il faut tout le temps arriver à surprendre les gens, arriver à être sincère en même temps dans ce qu'on fait. Même quand ça marche, tu te dis toujours pourquoi les gens viennent me voir moi et pourquoi est-ce que ça ne va pas s'arrêter et pourquoi est-ce que je suis vraiment légitime ? À chaque fois que je sors de scène, je ne suis jamais contente. Je me dis, ça, ça n'allait pas. Même si ça a marché et que les gens étaient debout à la fin, je suis tout le temps en train de me dire, non, non, il faut s'améliorer tout le temps, il faut encore chercher, il faut encore, c'est pas encore ça. C'est une pression qui est constante. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier, mais c'est ce qui fait aussi que parfois c'est dur.